Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser au concept de passif bancaire. Donc on a déjà vu ensemble que le passif, c'est de l'argent qui est dû par une banque à ses épargnants. Donc vous, quand vous allez gagner votre salaire, à la fin de la journée, vous allez déposer votre argent à la banque et la banque va ensuite utiliser cet argent-là pour financer des projets qui vont être très rentables. Donc plus rentables que l'intérêt payé aux épargnants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la banque, lorsqu'elle fait vous prêter de l'argent à la banque, la banque vous promet de vous rembourser avec des intérêts. Et la banque vous promet de vous rembourser avec des intérêts pour vous pousser à épargner de l'argent, pour vous pousser à prendre votre argent et le placer à la banque. Parce que la banque, elle, en tant qu'intermédiaire financier, est capable de prêter cet argent-là à des gens qui vont avoir les moyens de lui rembourser l'argent avec plus d'intérêt que ce qu'elle va vous donner. C'est donc très payant pour une banque de détenir plusieurs épargnants. Et c'est quoi les principaux passifs? Donc c'est quoi les principaux passifs d'une banque? À qui est-ce qu'une banque doit de l'argent? Eh bien, ces comptes-là sont divisés en quatre parties générales. Et nous, on va en étudier trois ensemble. Les dépôts à terme, le compte chèque et les emprunts. Donc les dépôts à terme, c'est de loin le passif le plus important des banques. Un dépôt à terme, c'est lorsque vous promettez à la banque, vous déposez votre argent à la banque et vous promettez de ne pas le retirer pour une certaine période de temps. Donc vous allez voir par exemple la banque de Montréal et vous leur dites « Moi, je veux vous prêter de l'argent pour les trois prochaines années. Et pendant trois ans, je vous promets que je ne sortirai pas cet argent de mon compte-là. Et le gelé, elle vous appartient pendant trois ans. Mais parce que moi, je me sacrifie pour trois ans à ne pas pouvoir retirer cet argent-là, je vais vous demander des taux d'intérêt supérieurs. Pour la banque, les dépôts à terme sont des dépôts qui sont très avantageux parce que ça permet aux banques de faire des prêts, de prêter de l'argent ensuite à des investisseurs, à des entrepreneurs, à prêter de l'argent à des entrepreneurs sans avoir à se soucier « Est-ce que mes épargnants vont vouloir retirer mon argent? » On va voir que c'est quelque chose qui est très important dans l'équilibre passif-actif des banques. Les dépôts à terme qui sont des plus gros montants vont aussi être appelés des certificats de dépôt. Donc vous avez Bill Gates par exemple. Bill Gates, quand il épargne, il épargne des beaucoup plus gros montants que nous. Il pourrait par exemple dire à la banque « Pendant cinq ans, je vous prête un million de dollars. » Donc pendant un million de dollars, je vous prête un million de dollars pendant cinq ans. Et pendant cinq ans, moi, je ne ressortirai pas cet argent-là. « Mais au bout de cinq ans, vous allez me donner un certain pourcentage de rendement sur mon un million. » Eh bien, ce que Bill Gates peut faire, si jamais elle veut récupérer son million, eh bien, elle va pouvoir négocier son certificat de dépôt sur un marché secondaire. Donc il va pouvoir aller voir Jeff Bezos. Il va pouvoir lui dire « Regarde, dans cinq ans, la banque va me devoir un million avec un certain niveau de rendement. Est-ce que tu veux m'acheter ce certificat de dépôt-là? » Et à ce moment-là, il va y avoir une transaction entre Bill Gates et Jeff Bezos pour le certificat de dépôt. Et donc ça, les certificats de dépôt, c'est pour des montants qui sont nettement supérieurs à des comptes de dépôt à terme. Vous avez ensuite le compte-chèque. Le compte-chèque, c'est excessivement important pour le passif des banques. C'est essentiellement ce qui va déterminer quel montant de liquidité les banques vont devoir garder en leur possession. Et ça affecte donc le montant des prêts que les banques vont pouvoir faire. Donc les compte-chèques, c'est de l'argent que vous déposez à la banque, mais que vous pouvez retirer quand vous voulez. Donc moi, si à la fin de la journée, je reçois mon salaire, que je m'enviens direct à la banque pour le déposer, eh bien après ça, en sortant de la banque, si je m'en vais à l'épicerie, eh bien avec ma carte de débit, ma carte de crédit, pas de crédit pardon, mais bien de débit, eh bien je pourrais tout de suite payer mon épicerie à même mon compte-chèque. Donc cet argent-là, je peux l'envoyer à la banque, je peux le retirer quand je veux. Et ça, ça veut dire pour les banques que vous devrez garder assez de liquidité. Donc les banques doivent garder assez de liquidité pour s'assurer que si quelqu'un veut retirer de l'argent, elle soit capable de le faire. Donc les banques doivent garder des liquidités en fonction de la valeur des compte-chèques. Vous avez finalement les emprunts, et les emprunts, ça peut paraître paradoxal pour une banque d'emprunter de l'argent, parce qu'au final, une banque, son rôle, c'est de prêter de l'argent, et pourtant, c'est quand même une bonne partie du dollar passif. Donc pourquoi est-ce qu'une banque pourrait vouloir emprunter et à qui? Essentiellement, ça va être à la réserve fédérale. La réserve fédérale, c'est la banque des banques. C'est la grande banque du pays, c'est elle qui gère les taux d'intérêt, c'est elle qui gère la politique monétaire du pays. Et lorsque vous avez une banque commerciale, donc une banque commerciale, c'est une banque où vous, vous placez votre argent, il n'y a personne ici qui peut placer son salaire, dire, moi je reçois mon salaire à la fin de la semaine, je vais aller déposer ça à la réserve fédérale, je vais aller déposer ça à la Banque centrale européenne, je vais aller déposer ça à la Banque du Canada. Donc ça, ça ne se fait pas. On ne peut pas déposer notre argent à la Banque centrale, à la réserve fédérale. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, la réserve fédérale, elle ne prête qu'aux autres banques. Donc si par exemple, vous avez une plus petite banque, une banque commerciale dans votre pays, qui a besoin de liquidité. Donc pour rester au niveau réglementaire, on avait déjà vu que si par exemple, vous avez des comptes chèques, vous devez avoir assez d'argent dans vos comptes pour rembourser cet argent-là à des gens qui le veulent, et donc il y a de la réglementation pour ça, si une banque n'a pas suffisamment de liquidité dans sa banque pour respecter le règlement, pour couvrir ce dépôt, eh bien elle va pouvoir aller voir la réserve fédérale et leur dire, écoute, il me manque de l'argent, je n'ai pas assez d'argent pour respecter les règles, j'ai besoin d'emprunter de l'argent. Et donc la réserve fédérale va lui prêter. Elle peut également aller voir d'autres banques, elle peut aller voir des banques commerciales aussi et leur dire, écoute, j'ai besoin d'argent aujourd'hui pour couvrir mes dépôts, est-ce que toi tu as de l'argent en surplus? À ce moment-là, on fait des remboursements comme ça, c'est ce qu'on appelle des taux d'intérêt overnight, donc des transactions pendant la journée entre les différentes banques salarives, et c'est ce qu'on appelle des emprunts pour les banques. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser ensemble aux actifs. – Sous-titrage FR 2021